Cet homme essaye de conquérir une femme qui ne l'aime pas du tout. Alors que tout près à sa droite se trouve une femme qui est prête à tout pour cet homme. Bébé? Chérie, tu peux venir, le petit-déjeuner est prêt. Tu sais quoi, si une femme a l'intention de garder un homme, il faut absolument qu'elle soit bonne au lit comme à la cuisine. Je n'ai pas voulu épouser une cuisinière. Je veux que tu sois meilleure dans l'autre département. Sur ce point, consulte ta copine. Elle a certainement des trucs à t'apprendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, que tout mauvais, tout mauvais rêve soit maintenant converti en un rêve à effet positif au nom de Jésus. Non, il faut que j'appelle. Allô bébé? S'il te plaît, passe-me voir maintenant. Tout de suite. C'est très urgent. Ok, merci. Seigneur. Bébé. Oui? Je désire voir mon fils, s'il te plaît. Quoi? Tu sais, j'ai fait un mauvais rêve à son sujet. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Donc, à cause d'un simple rêve, tu m'as fait sortir d'une réunion de la plus haute importance? Bébé, ce n'était pas un simple rêve. Il s'agit là de mon fils. Hugo, ça va chez toi? Laisse-moi voir mon enfant, chérie. Je t'en prie. Nous avons un accord. L'enfant restera chez sa nourrice. Qu'on me comprendra-tu enfin? Chérie, j'ai besoin de voir mon fils. Ok, il peut venir passer juste un mois. Ou une semaine. Il va à l'école. Et alors? Il n'a que trois ans. Mais n'oublie pas que nous avons un accord. Bébé, attends. S'il te plaît. Non. Écoute, Richard. Tu ferais mieux de me laisser aller voir mon fils. Ne me menace pas. Que veux-je faire? Allez, décroche. Décroche, voyons. Allez, vas-y, décroche. Merde. Allez, décroche pour que je parle en fait à mon enfant. Kelvin? Oui? Où est Richard? Je suis venu seul. Et qu'est-ce qu'il te charge de me dire? Bien, je... Je suis venu de moi-même. De plein gré? C'est ça. Et pourquoi? Un coup de pouce. Tu voudrais m'aider? Oui. En faisant quoi? Tu veux voir ton fils, n'est-ce pas? Je peux t'aider. Oh. Et dis-moi par quel moyen? Bien, je sais que tu seras digne de ma bonne foi. Que veux-tu dire par là? Écoute, pas besoin de faire semblant. Je vois comment tu me regardes. Tu as un faible pour moi. Moi? Hugo? Moi, te désirer? Tu vois, je suis là. Je suis à toi. Tout entier. Tu sais quoi? Je vais te faire hurler de plaisir. Plus que tu n'auras jamais imaginé. Fais pas semblant, d'accord, ma belle? Sors de chez moi. Et vite! Nous y voilà. Les femmes. Toujours en train de faire semblant, même quand... On leur offre ce qu'elles désirent tant. Wow. Sors d'ici! Très bien. Je m'en vais. Appelle-moi. C'est quoi ces sottises? Ike, mon frère! T'es en fin de retour, Robert Grail. Ike! C'est mon ami le sexologue en personne. T'es rentré depuis quand? C'était juste hier. Sérieusement? Wow. Tu sentis, on dirait un diamant. Hé, toi et tes flatteries. Et ta ravissante femme. Ouais. Et tes conquêtes. Quelles conquêtes? Toutes ces femmes qui débarquent dans ton bureau pour parler de sexe. Écoute, mon frère. Entre nous, je suis profondément jaloux de ton job. Que le fait que je sois sexologue ne veut pas dire que je tire sur tout ce qui bouge. T'essaies de convaincre qui? Moi ou toi? Bon, ça va. Et si on allait prendre un verre? Allez! Bon, attends que je finisse. Super. Ike! Toujours le même. J'arrive. Salut. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, ça va? Oui, ça va bien. Vas-y, assieds-toi. Tout va bien? Oui, je... je vais bien. T'en es sûre? Oui, ça va. Tant mieux. Ça m'a surpris quand Hugo m'a dit qu'elle ne te voit plus. T'appelles même plus. Oui, j'étais juste... C'était la fatigue. C'était la fatigue. Donc j'ai décidé de me reposer. Alors et toi, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Ma sœur, je suis là. Pourquoi tu fais cette tête? Après, il te va bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Hugo. Elle... Elle parle d'urgence. Je... Va la voir. Va la voir. Vas-y, va la voir. T'es sûre que tout va bien? T'es trop étrange. Je te l'ai dit. J'aimerais vraiment te croire. T'en fais pas. Je te passerai un coup de fil après l'avoir vue. Ok? Bien de choses à elle. D'accord, promis. Qu'est-ce que t'as? Écoute, je veux voir mon enfant. Mais Richard me prive de mon droit. Et si tu appelais sa nourrice? Je l'ai également fait. Mais figure-toi qu'elle m'a raccrochée au nez. Allez, ma belle, ça va. Arrête de pleurer. Viens, pleure plus. Tu verras, tout va s'arranger. Non. Cesse de pleurer. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. C'est comme si toute ma vie tourne au désastre. Je comprends. T'en fais pas. Allez, ça va. Cesse de pleurer, je t'en prie. Pleure plus. Je veux voir mon bébé, mon enfant. Non, non, non. Ne? So be true to yourself. Don't deceive yourself. And you'll find true love. Oh, true love will find you. True love will find you. Pourrais-tu m'aimer comme je suis ? Au lieu, au lieu de passer ton temps à me comparer à mon amie. Estime-toi heureuse que je te compare à elle. Parce qu'elle, moi, elle assure aux pieux. Qu'est-ce que tu dis là ? C'est pourtant clair. T'aurais dû l'épouser elle. Ouais, puisque t'en parles, peut-être que j'aurais dû. Mais tu ne l'intéressais pas. Je me rappelle l'avoir entendu dire qu'elle méritait mieux. Ce que j'approuve finalement. Non, elle ne le pensait pas. Ben si ! Elle ne le pensait surtout pas. Oh que si ! C'est archi faux et tu le sais. Et si t'étais pas venue te jetter dans mes bras, je serais probablement marié à elle. Et qu'est-ce que t'attends pour divorcer ? Et puis ouais, peut-être que je devrais. N'oublie pas de faire à manger. La 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 la. La dormeuse est enfin réveillée. Bonjour, Apri. Il est midi passé. Oh ? Ouais. Vraiment ? Je... Je voudrais sincèrement te remercier pour ton assistance. Arrête un peu. C'est à ça que servent les amis, voyons. Hugo ? Je crois que tu devrais aller voir ton amie. Doris ? Ouais. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a ? Tu restes cloîtrée seule dans cette maison. Ce n'est pas bien pour toi. Raison de plus pour que tu viennes t'installer avec moi. Tu devrais laisser ce foutu mec pour venir t'installer ici. T'es risqué que ton sugar daddy empêche mon homme de venir me voir. Écoute, s'il te plaît, maintes une fois, je te l'ai dit et répété. Richard n'est pas mon sugar daddy. Il est mon petit ami. Où est la différence ? Tu le sais mieux que moi. Si tu le dis. Mais franchement, Hugo, tu devrais quand même aller voir Doris. Cette atmosphère ne t'aide pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Je suis allée voir Doris. Elle prétend aller bien, mais... Elle a vraiment l'air déprimée. Mais sache que je le suis aussi, d'accord ? Comment veux-tu que je lui apporte mon aide ? S'il te plaît. Je l'ignore. Je ne sais pas, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, c'est Richard. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je lui ai dit que je voulais voir mon fils et il m'envoie 500 000. Attends. Tu veux dire que tu possèdes 500 000 là, maintenant ? Oui. N'est-ce pas ce que je te disais, ma chérie ? Qu'est-ce qu'on attend alors ? On peut aller faire une virée tant qu'on y est. Idiote. Ma belle. Sérieusement. À te voir. Je t'envis trop. Oh. Tu m'envis maintenant ? Oui. N'est-ce pas, en ta présence, que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ? Et maintenant, tu m'envis ? Pourquoi tu parles ? Laisse tomber. Tu as de l'argent. Allons se faire plaisir. Allons faire la fête, tête de nœud. Écoute, c'est le cadet de mes soucis en ce moment. Ah. Psst. C'est comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais ? Je cours. Je cours. Je cours. Pourquoi est-ce que tu me suis ? J'ai soif, en fait. Colline. Voyons, je ne vais pas te mordre. Sauf si tu crains que ton sugar daddy te foute dehors, s'il découvre que je t'ai là. Assez-toi, je vais te chercher de l'eau. Tiens. Tiens. Merci. Merci. ch'aréman! Ch'ai un petit 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 petit. Qu'est-ce que tu fais encore là ? J'attendais juste que tu reviennes. Maintenant que tu as étanché ta soif, va-t'en. Pourquoi cette hostilité ? Tout va bien ? Je ne suis pas l'une de tes patientes. Oui, mais tu es mon amie. Dis-moi pourquoi tu évites la maison de ton amie à cause de Doris. Qu'est-ce que tu insinues ? Souhaites-tu savoir si elle va bien ? C'est bizarre que tu veuilles encore de la femme de ton amie. Pour être franc, je peux te garantir que je ne te suis pas. Bien, elle est la femme de Ike. Je ne vois toujours pas de quoi tu parles. Oh bien. Oh, true love will find you. Hey, Hugo. Quel vent t'emmène Paris ? Disons qu'en fait, je suis venue rendre visite à ma meilleure amie pour une fois. Oui, mais avec tout ça ? Oh, ça ! Ben, puisque tu es mariée et que je sais que tu ne viendrais jamais passer ne serait-ce qu'une semaine avec moi si je te le demande, alors je viens rester une semaine. Attends, attends. La rayonnante, la reine Hugo, viens vers moi pour passer toute une semaine chez moi alors qu'elle ne passe jamais la nuit dehors. Oui, mais il y a un début à tout, n'est-ce pas ? S'il te plaît, laisse-moi entrer. J'ai vraiment faim. Fallait le dire plus tôt. Je suis désolée. Tu m'as manqué. Toi aussi. Allez, viens, entre. Merci. Tu sais, c'est vraiment étrange qu'on ne soit plus proche ces derniers temps. C'est bien de ta faute. Moi ? Comment ça, moi ? Oui, sinon depuis que tu t'es mariée, tu t'es détachée de moi sans même hésiter. Toi ? Hugo, tu étais attachée. Explique. Écoute, faudrait pas que Richard débarque ici, j'ai pas de force. Et tu peux être sûre que je disparaîtrai pour de bon. Non, t'en fais pas. Je suis sérieuse. Faudrait bien que je lui montre un petit peu. Je sais. Mon chéri est là. Mon amour, t'es rentré. Oh bébé. Salut. Bébé. Bienvenue, Ike. Hugo, c'est quoi ? Eh bien, avant que j'oublie. Hugo est venu. Salut. Elle passera une semaine ici. Une semaine ? Ouais. Si ma présence ne vous gêne pas. C'est sans gêne, n'est-ce pas, chérie ? Oh non, il n'y a pas de souci, vous êtes presque comme des sœurs, alors c'est la famille. Que tu es sexy. Ok, je crois que je... Qu'est-ce que tu fais ? Désolée, chérie. Faut que notre amie pense que... Allez, allons dans la chambre. Ouais. Allons, je t'ai dit à prendre ta douche. Merci. Ça a été ta journée ? C'était pas mal au travail, ouais. Tu m'as manqué. Oh, toi aussi, tu m'as manqué, tu sais. Non, lâche-moi. Oh, bébé. Non, tu es trop marrant. Mon cœur ? Mon amour ? Bébé. Chérie. Le repas est prêt. Et voilà la mort de ma vie. Ça va, toi ? Allez, assieds-toi. Oh, merci. Ike. Dis, est-ce que ça va chez toi ? C'est quoi tout ce cirque ? Hein ? J'ai pourtant été claire. Je ne veux pas me marier. Mais, bébé, qu'est-ce que je dois comprendre ? Bébé, chérie... Tu étais bel et bien présent quand je disais que je n'avais aucune envie d'être soumise à un homme. Tu le prenais pour une blague ? Lève-toi de là et arrête de te ridiculiser. Bébé. Chérie. Bébé. Chérie. Tu n'aurais pas dû l'encourager. Ce n'est pas vrai. Attends un instant. Ne me dis pas que tu es sérieuse avec tes blablas, comme quoi tu ne veux jamais te marier, chérie. Je ne comprends pas. Ce ne sont pas des blablas. Écoute-moi. C'est bien mon choix. Tu peux me croire. C'est le meilleur choix que j'ai jamais fait. Hugo, mais comment est-ce que tu peux dire que c'est le meilleur choix ? Voyons-y. Tu sais, presque toutes les femmes qu'on connaît ne font que se faire torturer au nom du mariage. Il y en a qui sont heureux dans leur mariage, tu sais. Vingt, on verra un sur dix. Tu sais, je ne suis pas prête à supporter des conneries juste pour rendre heureux des tarés. Ça, jamais. Qui te parle des autres ? C'est de ton bonheur qu'on parle ici, chérie. Oh, pardon. Je n'ai pas besoin d'un homme pour ça. Écoute, voici le plan. Je vais trouver un homme riche, capable de satisfaire mes moindres désirs. Je lui ferai ensuite des enfants, mais tout en restant plus ou moins libre. En plus, j'ai déjà le candidat parfait pour ça. Qui peut se... Attends. L'honorable ? Exactement. Candidat parfait. Je confirme enfin que t'es cinglé. Je t'aime aussi, chérie. Tu sais ce que je ne comprends toujours pas avec toi, c'est pourquoi la fille qui ne veut pas entendre parler de mariage dans tout ce pays. Et celle dont tous les hommes font la queue en suppliant un genou pour la... pour la marier. C'est la vie, chérie. Moi, je suis là. Toujours là. Même pas une ombre. Je te l'ai dit. Ainsi va la vie. Mais ne t'en fais pas. Ton prince charmant arrive bientôt. Il n'a qu'à faire vite parce que moi, je m'impatiente. Tu vois, je suis en train de vieillir. Salut. Ike, qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, je suis là pour qu'on sorte. Quoi ? Sans me l'avoir notifié avant ? Depuis quand est-ce que je dois t'appeler avant qu'on sorte ? Tu peux me dire ? Ouvre tes oreilles. Tu ferais mieux de partir tout de suite. D'ailleurs, je veux qu'on se sépare. Attends. T'as l'intention de me quitter parce que... je t'ai... demandé en mariage ? Parce que je ne veux pas me marier à toi. Alors, où est l'intérêt ? Richard est là ? Il n'est pas venu. Il m'a envoyé te chercher. Et lui, c'est qui ? C'est la meilleure. Je te présente le petit ami de Dee. Dee, ton petit ami t'attend au salon. Dis à ton ami de ne plus faire venir son petit ami dans la part qui est payée par l'honorable. J'espère qu'on se comprend. Je... t'en fais pas. Il s'en ira tout à l'heure. Allons-y. Bye. À plus tard. Attends. Je rêve ou quoi ? Pourquoi tu t'obstines autant alors qu'elle n'a rien à foutre avec toi ? Pourtant, moi, je suis là. Quoi ? Ne suis-je pas assez attirante ? Si, tu l'es, hein ? Doris, tu l'es, mais... Je sors avec Hugo, enfin. C'est ton ex. Elle l'a dit et répétait maintes fois que c'est fini et que tu ne représentes plus rien pour elle. Hé. Je croyais que vous sortiez. Oui, bien sûr. J'ai juste oublié mon téléphone. Tu sais... Di, ne te sens pas gênée, ok ? Enfin, nous ne sortons plus ensemble. Mais... il n'est pas celui qu'il te faut. Qu'est-ce que tu dis là ? La vérité. Même si je sais qu'au fond d'elle, Di se dit que tu es le bon et tout. Moi, je ne crois pas que tu feras un bon mari. Hugo, s'il te plaît, Stomp. Bien. Vous savez, j'ai une très bonne nouvelle. Et c'est quoi cette nouvelle ? Richard m'a appelé. Il disait qu'il m'a trouvé une superbe maison et c'est là que j'y vais comme ça. Je suis si heureuse. J'aurais dit si peu une maison toute à moi. Non, non, de quoi se permet-il de t'acheter une maison ? Laisse-moi te dire que je porte son bébé. Il me rend si heureuse. Et sur ce, je vous laisse. D'accord ? À plus. Attends. Qu'est-ce que... C'était quoi, ça ? Non, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Ikei. Hugo t'a répété plus d'un million de fois qu'il n'y a plus rien entre vous. Tu sais quoi ? C'est vrai. Ouais, Marion. Pardon ? T'as dit que tu m'aimais, n'est-ce pas ? Oui. Ou alors, ça me va. Mais tu... Tu as dit que t'es toujours amoureux de Hugo ? Et ça a de l'importance. Eh bien, ça ne compte pas. Je suis sûre que tu finiras par m'aimer. Bébé, tu sais quoi ? Tu me manques de trop chaque fois que tu... que tu pars au travail. Et tu sais, j'aurais aimé te voir rester à la maison. Bébé, chaque minute passée sans toi est comme... C'est comme une éternité. Ouais. Ouais, ça va. Mon bébé. Je t'aide avec les fruits, tu veux bien ? T'en es sûr ? Non, ça va. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a ? Hugo ? Tout va bien ? Ouais, justement, est-ce que ça va ? Oui, je vais bien. C'est le film qui... C'est vraiment émouvant. Ah, je vois. Depuis quand est-ce qu'un film te meut, toi ? Oh, eh bien, depuis que je suis devenue maman. Tu devrais le comprendre, non ? Oh, désolée. Ce n'est rien. Mon cœur. Allez, vas-y, mange. T'as décidé de passer une semaine avec nous, c'est ça ? Stop. Alors comme ça, la reine elle-même est descendue vers le petit peuple. Et que, s'il te plaît ? Quoi ? Tu sais, tu n'as rien du tout d'un bas peuple. Vraiment ? T'es vraiment sûre de ça ? Si. Arrête de me titiller, enfin. Bon, alors. Je me suis dite que tu ne permettrais jamais à ta femme de venir rendre visite à des vieilles filles comme moi. Eh bien, si tu me l'avais demandé directement, eh bien, j'aurais accepté. Tu sais qu'on se connaît depuis longtemps, j'aurais pas refusé. En fait, ça nous aurait fait du bien à nous tous. Ça, je peux te l'assurer. Tu vois, je m'en doutais. Je savais que tu ne l'accepterais pas. Attends, si je comprends bien, c'est... Si t'es là, c'est juste pour voir ta copine. Sinon, pourquoi je viendrais ? Tu veux dire que ça n'a rien à voir avec... avec ce beau gosse qui est là ? Attends. Serais-tu en train de flirter avec moi ? Et... si c'était le cas ? Coucou, chérie. Oh, t'es là ? Ouais. Hey. Salut. Donc, c'est ici que tu étais bébé ? Viens, je t'attendais au lit. Pourquoi tu ne dors pas ? J'attends un programme préféré. Ça commencera d'ici là. Ne me dis pas que tu suis encore gentle ladies. C'est le meilleur des programmes. Sinon, il ne serait pas en train d'avoir cinq années d'existence, chérie. OK. Tu as au moins la télé pour te tenir compagnie. Et moi, j'ai mon chéri. Allez, on y va, on va se coucher. OK, on y va. C'est vraiment nu sans toi. Ouais. Bonne nuit. Merci, bonne nuit. chérie. T'as quoi, Meg ? Meg, ma femme, elle m'exaspère. Comment ? Alors, Hiké, t'es mariée à la femme idéale. Tu devrais en être heureux, maintenant. Heureux, j'ai fait le mauvais choix. OK. J'aurais dû rester avec Hugo. Arrête de raconter des conneries, s'il te plaît. Je suis sérieux, je disais juste que j'aurais dû patienter et attendre qu'Hugo se calme. Mais c'est pas grave, j'ai une nouvelle chance. Nouvelle chance ? Ouais, en ce moment, elle est venue passer une semaine chez moi. Et là, je compte bien en profiter. Quoi ? Ouais, elle était là hier quand j'étais rentré du travail. Tu peux pas imaginer ma joie. Si, je comprends bien. Tu es content parce que Hugo est venu passer une semaine chez toi et tu comptes en profiter pour la reconquérir ? Ouais, bien sûr, c'est ça le plan. Mec, est-ce que tout va bien chez toi ? Tu t'entends parler une seconde ? Tu sais au moins que tu es marié à son amie ? Mais que Doris sait que j'aime Hugo, OK ? Et en vrai, j'ai jamais arrêté de l'aimer. Mec, est-ce que ça va chez toi ? Du n'importe quoi, c'est vrai, je le sais. Mais si j'en suis arrivé là, c'est bien la faute de Doris. Est-ce que tu as signé qu'elle t'aurait forcé à l'épouser ? Ne me sermonne pas, tu veux. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Écoute, à mon avis, tu devrais parler à Richard. Dis-lui que tu veux passer plus de temps avec ton fils. Mais il ne m'écoute jamais. Bon, vous savez qu'on avait un accord, n'est-ce pas ? Ouf, Seigneur. En fait, c'était une erreur de ma part. Une grosse erreur. J'ai choisi de suivre l'argent et la liberté au lieu et place de l'amour et l'amitié. Je... Tu... Hugo, je... Est-ce que... Est-ce que tu penses vraiment que tu as fait un mauvais choix ? Je ne pense pas que ce soit un mauvais choix. C'en était un. Non. 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 Tu sais, ce que je dis, c'est que c'était le bon choix en ce moment. C'est tout ce que tu voulais, n'est-ce pas ? Mais tu sais très bien que ce n'est pas ce que je veux maintenant. C'est exactement ce que je dis. Les envies et les sentiments changent avec l'âge. Enfin, c'est tout. C'est ce qu'on appelle la maturité. Hum... Hugo... Serais-tu... Est-ce que tu es en train de dire que tu regrettes d'avoir quitté Ike ? Ce n'est pas tout à fait ça. Après, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Communiquer. Parle à Richard. Dis-lui clairement ce que tu veux maintenant. Bon sang, jamais elle ne m'écoutera. Dans ce cas, fais-toi écouter. Après tout, tu es la mère de son fils. Ma chère, tu sais, tout ça devient trop dur à supporter pour moi. Ah... Ah... Ouf... Oui ? Qui est là ? J'arrive. Un instant. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je te retourne la question. C'est-à-dire ? Je suis sûr que tu n'es pas chez ton ex parce que tu as peur de moi. Alors, pourquoi t'es là ? Ferme-la, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de toi ? Et donc, qu'est-ce que tu fais ici, alors ? Je suis venue voir ma meilleure amie. Où devrais-je dire que tu es là pour ton ex pour allumer la flamme ? Collins, tu es malade ? Hein ? Qu'est-ce que tu racontes là ? À quoi est-ce que tu joues ? Hey, Collins, sois le bienvenu. Merci. Mon ami est là ? Ah, il est sorti. Qu'est-ce que tu fais ici ? T'es sûre que c'est pas pour Hugo que t'es là ? Je ne comprends pas. Pourquoi serait-il venu pour moi ? Et donc, pourquoi tu penses ça ? Parce que tu ne viens jamais ici. C'est une première fois. J'ai toujours voulu venir. Alors, où est-il ? Il est sorti. Est-ce qu'il faut aborder le sujet avec lui ? Ou je ne devrais peut-être pas ? Collins ? S'il te plaît, je peux te voir un instant ? Juste une seconde. Ça ne va pas durer du tout. D'accord. Hugo ? Je reviens. Un instant. Euh, alors, quel est le problème ? Euh, oui. Euh, tu sais, je, 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 depuis que, et si, tu sais quoi, oublie ça. Je suis désolée, d'accord ? So be true to yourself Don't save yourself And you'll find true love Oh, true love will find you True love will find you Find you Oh, oh, true to yourself Non. Salut. Salut. De retour. Tu rentres super tôt aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, je... T'as raison. Dis-moi, et Doris ? Euh, je l'ai laissé au salon et, qu'est-ce que tu regardes ? Euh, une, c'est une série policière. Ouais, je vois. Non. Go, je, je comprends pas. De quoi est-ce que t'as peur ? La solitude. Ça me fait peur de vieillir toute seule. Mon fils, s'il me déteste, et s'il se dit que je ne l'aime pas ? Non, non, non. Ne dis pas ça, d'accord ? Ça va. Tu sais, je me suis trompée. Le fait d'avoir détesté le mariage et tout ce qui va avec. Je pensais que je serais heureuse en étant libre, mais voilà. ça va. calme-toi. Allez, approche, viens. Ça va. Ça va, allez. Ne viens plus. Je serai toujours là pour toi, ok ? Je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dis, pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Moi ? Mais rien. J'ai rien fait. On était là, non ? Bon, écoute, je vais la voir pour en savoir plus. Sous-titrage ST' 501 Je ne t'ai pas vue depuis hier nuit. Qu'est-ce qui t'emmène à venir faire une semaine chez moi ? Que veux-tu dire par là ? Hugo, ça suffit les semblants. Qu'est-ce qu'il y a enfin ? Tous les hommes se roulent par terre. D'autres sont à genoux, à tes pieds, pourtant tu es ici, dans ma propre maison. Et tout ça pour séduire mon mari. Pardon ? Tu t'entends là ? Hugo, je ne te l'ai pas arrachée du tout. Reconnais que tu as dit par toi-même que tu as rompu. Attends, Doris, je ne te suis pas du tout là. Hugo, tu peux avoir tous les hommes que tu veux, ok ? Jeune comme vieux, je m'en fous royalement. Mais laisse-moi mon mari. Tape-toi, Collins, si tu veux. Est-ce qu'il n'est pas assez attirant pour toi ? Ça suffit, espèce d'idiote. Collins n'a jamais voulu de moi. C'est toi qui l'aimais. Moi ? Exact. Mais tu pensais toujours que tous ceux avec qui je sortais sont les meilleurs. T'en étais presque aveuglée. Au point où t'es tombée amoureuse d'Iké, qui était mon petit ami. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Épargne-moi ça. Fais-toi des idées autant que tu veux. Mais jamais. Contrairement à toi, je ne voudrais être une option pour aucun homme. Maintenant, excuse-moi. Je vais de ce pas ranger mes affaires. Comment ça, elle n'est plus ici ? Je pense que j'ai littéralement été claire. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien. Enfin, Doris. Je veux savoir ce que tu as dit à Hugo. Tu lui as dit quoi exactement ? Je lui ai dit de laisser mon mari, c'est tout. Non mais Doris, t'es tombée sur la tête ou quoi ? J'ai... Parle ! Merde ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Écoute, je suis désolé. Je suis désolé pour ce que... Pour ce que Doris t'a raconté. Ça va. Maintenant, on va rejoindre ta femme. Je voudrais qu'on en discute. Il n'y a vraiment rien à te dire de plus. Va-t'en ! Hugo. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Franchement, comment a-t-elle pu oser me parler de la sorte ? Je ne lui ai pourtant rien fait. Mets-toi à sa place. Ike est ton ex. Mon ex ? Mon oeil ! Juste parce que Ike est mon ex, je ne peux plus aller rendre visite à mon amie ? Non mais arrêtez là ! Cela fait environ trois années déjà. Trois bonnes années ! Et je n'ai jamais rien essayé qui indique que je m'intéresse encore à lui. Tu sais bien comment elle est. Tu sais qu'elle s'est toujours sentie inférieure. Pourquoi donc ? De un, elle est super intelligente. De deux, elle a un mari. Et un business. Alors que moi, qu'est-ce que j'ai, moi ? Cette maison déserte et la solitude. Je n'arrive même pas à voir mon propre fils sans supplier avant. Allez, calme-toi, Hugo. C'est bon. Mais non ! Tu sais comment je me sens en ce moment ? Eh bien, je me sens comme une salope. Même si, à l'évidence, je ne le suis pas. Hugo, arrête ! Ok. Est-ce que tu as parlé à Richard ? Non. Je l'appellerai plus tard. Et si tu le faisais maintenant ? Non. Appelle-le. Je sais ce que tu essaies de faire, mais l'appeler là maintenant, c'est vraiment pas une bonne idée. D'accord. On verra bien, ok ? Hickey, s'il te plaît. Enterrons la hache de guerre, s'il te plaît. Assieds-toi. Doris. Oui, mon amour. Mais tu sais très bien que je ne t'aime pas. Et ça n'arrivera jamais. Hein ? Hickey, mais pourquoi ? Tu sais que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Et t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Mais, en fait, le truc c'est que... Tu vois ce truc de mariage ? Entre nous, ça m'étouffe. Hein, Doris ? Et moi, j'en ai marre. Où est-ce que tu veux en venir ? J'ai... J'ai jamais caché mes impressions. Non. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai besoin d'une femme qui pourra... Me traiter comme un homme le mérite. Je veux dire une femme qui saura exploiter ma virilité. S'il te plaît. Je te promets, je vais changer. J'apprendrai. Je ferai tout, ok ? Tu vas apprendre ? Je t'avais dit d'aller voir ton ami. Et tu as refusé. Et maintenant, t'es là à me dire que tu vas apprendre. Par quelle magie ? Comment est-ce que tu comptes t'y prendre ? Hickey, s'il te plaît, je vais changer. Accorde-moi juste un peu de temps. S'il te plaît. Doris, ça fait trois années. Je n'ai plus de temps à t'accorder, Doris. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Hickey. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Qui est-ce qui frappe comme ça ? Où étais-tu ? Je dis, où étais-tu ? Je te demande pardon. Tu n'étais pas à la maison toute la semaine, alors dis-moi, où étais-tu ? Est-ce que ça va chez toi ? T'es chanceuse, tu sais. Parce que je t'aime bien. C'est pourquoi je ne dirai rien à l'honorable de tes escapades. Je suis convaincu que tu... Je suis convaincu que tu... Tu sais quoi faire pour avoir mon silence. Sors d'ici ! Je dis, va-t'en d'ici ! Alors, ne sois pas rude. Tu vas t'en aller d'ici tout de suite ! Très bien. Je m'en vais. Appelle-moi. Appelle-moi. Mais d'où sort ce... Celui-là ? Hé ! C'est pas vrai. S'il te plaît, ouvre le portail. Oh non, c'est pas par là. Hé, madame, vous allez où comme ça ? Tu es malade ou quoi ? Hé, hé, hé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est avec moi. Je gère, ok ? Hé, Colins, tu es tout prêt. Tu es dans un salitaire, tu vois ? Oui, j'ai envie de voler. Je vais te raccompagner chez toi. Non, non, je peux marcher toute seule. Hugo, calme-toi, je t'emmène chez toi. Allons-y. Oh, Colins, toi... Oui, c'est bon. Je sais, mais attention. Fais attention à la marche. Je m'en fous, tu sais. Euh, oui. Doucement. Bonjour, beauté. Seigneur. Est-ce que tu sais que tu m'as fait peur ? Euh... Désolé. Je te croyais partie. J'attendais juste que tu te réveilles. Je ne m'en irai pas sans avoir su comment tu allais. Merci beaucoup. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier nuit ? Comme quoi exactement ? Tu sais très bien de quoi je parle. Le sexe. Mais attends. Pour quel genre d'homme est-ce que tu me prends ? Parce que je ne me rappelle pas de m'être changé ou d'avoir pris mon bain. Effectivement, je l'ai fait pour toi. Surtout que tu avais gerbé un peu partout. Alors, dis-moi, est-ce qu'on est passé à l'acte ? Arrête. De quoi est-ce que tu me parles ? Et pour qui est-ce que tu me prends, enfin ? Oh. Ça se voit que je ne t'ai jamais plu. Est-ce qu'il faudrait qu'on s'apitoie sur notre soeur ce matin ? Tu sais que c'est vrai. Sinon, si ça avait été avec Di, tu n'aurais pas été capable de te retenir. Oh. Bon sang, Hugo. Ne t'avoir pas touché n'a rien à avoir avec ta copine. En plus, si je l'avais fait, si j'avais couché avec toi, tu l'aurais considéré comme un viol. Je ne suis pas ce genre. Je suis désolée. Et aussi merci à toi de n'avoir pas abusé de moi. Pas besoin de me remercier. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu as envie d'en parler ? Eh, excuse-moi. Allô ? Quoi ? D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Non, attends-moi. J'ai une urgence. À plus tard. Alors, je te... Est-ce que je te sers quelque chose à boire ? Euh... Non, ça va. De quel problème veux-tu me parler ? Euh... Pourquoi tu penses qu'il y aurait un problème ? Eh bien, parce que tu ne m'avais jamais appelé. Est-ce qu'il s'agit d'Iké ? Euh... Non. Non, pas vraiment. C'est... Il s'agit de sexe. Quoi ? Je... Je... Je ne... Je ne sais pas m'y... M'y prendre. Tu comprends ? C'est que je... 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 Je ne suis pas douée. Et où se situe le problème ? Je devais passer à ton bureau pour avoir ces discussions, mais... Je ne m'avais pas vraiment le courage. Alors, ceci est un entretien personnel. Oui. Bien. Tu sais... Je... Je... J'ai été encore vierge quand je me suis mariée à... À Iké. Donc, je ne savais vraiment rien du tout de tout... De tout ça. Je... Et... Et ton mari, qu'est-ce qu'il en pense ? Bon. Iké voudrait que j'aille voir... Hugo. Mon ami pour... Apprendre... Comment mes... Mais je... Mais je trouve vraiment ça embarrassant et... Je ne peux pas. Iké t'a dit de demander à ton ami ? Oui. Attends, je rêve ou quoi ? Si je comprends bien, il espère que tu apprennes ça de ton ami. Aucune idée. Je ne sais pas, mais quel que soit ce que c'est, je vais... J'en ai vraiment besoin. Afin de sauver mon mariage, c'est... Écoute, c'est loin d'être de ta faute. Non, tu... Tu ne comprends pas. Je... Je suis frigide. Je ne suis pas douée à... Autrement dit... Écoute, ça m'inquiète parce que je suis un ami à vous deux. Et professionnellement parlant, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi il prétend dire que l'erreur vient de toi alors qu'il n'est pas satisfait ? En attendant, calme-toi. Je le verrai et nous allons régler ce problème. Merci. Alors, dis-moi combien est-ce que ça fait ? Non, je ne vais pas te facturer pour ça. On se dit à plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Oh bon Dieu ! Espèce d'imbécile ! Il était censé m'apprendre tout ça pendant tout ce temps, mais il ne faisait que me blâmer. Mec, tu es fou ! Ça fait plus de trois ans que tu abuses d'elle ! Non mais de quoi est-ce que tu parles ? Ta femme ! Tu lui fais croire que c'est de sa faute si tu n'es pas satisfait au lit. Et pourquoi ma femme parlerait de sa vie sexuelle avec toi ? Je suis sexologue ! Est-ce que tu as oublié ? Ah, je vois. Alors, elle est allée te consulter. Écoute, cette femme, elle est frigide. Frigide, tu dis ? Tu n'es même pas mieux qu'un bouc. Écoute, t'es pas obligé d'en venir aux injures, ok ? D'accord ? Ce qui est fait, est fait. Et c'est bien trop tard pour arranger les choses. Tu veux dire quoi par là ? Eh bien... Ougu est revenu. Et elle m'a dit... Elle m'a dit qu'elle était désolée de m'avoir quitté, tu vois. Alors... Je crois que je vais me remettre avec elle. Est-ce que ça va chez toi ? Tu veux donc quitter Doris pour son amie ? Ouais, c'est complètement sérieux, mec. Alors, pourquoi l'avoir épousée ? Si t'es une erreur, combien de fois dois-je te le répéter ? Ok, si tu épouses Go, Doris, elle, elle devient quoi ? Mais ça, on s'en fiche. Elle s'est mise dedans toute seule. Écoute, je... Je suis conscient que tu... Tu es amoureux d'Ougu. C'est bien, mais je t'exhorte... À arrêter parce qu'elle est mienne. Non. Ougu ne m'a jamais plu. Mais dis donc, mec. Et pourtant, tu l'as suivie jusque dans sa maison. Hein ? Je suis au courant de tout. Quoi ? Ouais ? Pour ton information, je l'ai suivie chez elle à cause de Doris. Doris ? Attends, pourquoi Doris ? Pourquoi Doris ? Mon frère, pendant longtemps, j'ai tout fait pour qu'elle me remarque. Mais elle s'est mise avec toi alors que tu ne l'avais jamais aimée. Non, mec. Tu mérites quelqu'un de mieux que Doris, mec. Voyons. Tu n'es qu'un idiot. Oui ? En quoi puis-je t'aider ? La question, c'est... Comment est-ce que je pourrais t'aider, toi ? D'accord. Je suis toute huie. Tu sais... J'ai des photos de toi et de ton amant d'hier nuit. Il a dormi ici. Attends, ne me dis pas que tu me surveilles ? Hein ? Je vois. Dis-moi, l'honorable ne te donne pas assez de travail, on dirait. Tu t'es demandé une fois si... Mon job était de te surveiller. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Toi... Je ne cesse de rêver de toi. Tu es un malade. Ça ne va pas dans ta tête. Tu ne vois pas que je suis fou de toi ? Je suis dingue de toi. Allez, sors d'ici. Et la prochaine fois que tu viendras ici, avec ces conneries, tu ne vas pas apprécier ce qui va t'arriver. Dehors ! Hugo... Hugo... Tu es bien facile. Mais... Tu joues à la dure. Mais écoute-moi bien. Je te donne deux jours. Deux jours pour me faire un retour. Ne m'en veux pas pour ceux qui s'en suivra. À plus, mon cœur. Va-t'en ! N'importe quoi. Ah, t'es rentrée. Allez, ferme-la ! Comment as-tu osé ? Comment as-tu osé parler de nos problèmes sexuels avec Collins ? Et toi, comment t'as pu oser me faire croire que c'était de ma faute ? Oh, alors... Alors quand t'as écouté tout ce qu'il a dit, tu... Tu l'as cru ? Bien sûr que si ! C'est un professionnel. Ne me fais pas rire, tu veux. La seule raison pour laquelle il t'a dit tout ça, c'est parce qu'il a toujours été amoureux de toi. Non mais tu t'imagines ? Collins qui peut avoir n'importe quelle femme dans ce monde. Et amoureux de toi, Doris. Non mais c'est drôle, je t'assure. Ike. Donc toi, parce que tu ne peux pas m'aimer... Aucun autre homme au monde ne pourra m'aimer, c'est ça ? Doris. Est-ce que tu... T'as la moindre idée de combien c'est important le sexe dans une... Dans une affaire de mariage ? Aucun homme... Ne reste quand une femme ne peut le satisfaire au pieux. T'es pas une gamine. Sous-titrage ST' 501 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 Sinon tu peux le demander à Doris, je lui ai appris certains trucs C'est difficile pour moi de gober ça, tu vois Je le sais, mais tu manges Tant mieux, c'est délicieux Sous-titrage ST' 501 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 Ok chérie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mon Dieu Sous-titrage ST' 501 Mon Dieu Franchement, j'aurais aimé avoir ta confiance en moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, bonjour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aprile Sous-titrage ST' 501 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 Super. Oui. Peter ? Peter, viens, s'il te plaît. Madame ? Viens. Oui, j'ai compris. Lave-moi ma voiture, s'il te plaît. D'accord. Et surtout, fais vite. Je dois sortir dans deux heures du temps. D'accord, madame. OK ? Merci. Un instant, chérie. Ne raccroche pas. Kelvin, qu'est-ce que tu fais ici ? Assez. Je t'ai posé une question, hein ? Écoute... Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu veux cette fois ? C'est fini, ma patience a des limites. Soit tu me donnes ce que je veux, où ? L'honorable verra les images. De quelle image est-ce que tu es en train de parler ? Oh ! Hein ? J'étais saoule. Et un ami m'a raccompagnée à la maison. Où est donc le problème ? Et il a dormi ici. Et alors ? Il a juste attendu que j'aille mieux avant de s'en aller. Wow ! Est-ce que tu t'entends là, en train de parler ? Attends, tu me prends pour un gamin ? C'est ça ? Tu sais, je m'en fous de ce qui s'est vraiment passé. Sois sûr que l'honorable ne va jamais te croire. Oh ! Oui ! Je vois. Et que pensera-t-il si je... Je lui disais que tu me harcèles pour que je couche avec toi ? Ne sois pas ridicule, c'est vieux ce schéma. Ah ! C'est un vieillard. Un petit peu incrédule. Il croit ce que je lui dis. Regarde. Tu vois, je t'avais dit que la prochaine fois que tu viendrais raconter des âneries, tu le regretteras. Figure-toi. L'honorable a écouté tout ton esposé. Ce... ceci, c'est... Maintenant, dégage de chez moi ! Ce n'est que le début, tu m'entends ? Peter ! Je te le promets ! Peter, où es-tu enfin ? Ce n'est pas terminé ! Oui ? Allez, emmène-toi. Madame. Écoute-moi bien. Ce type ne travaille plus pour l'honorable. La prochaine fois que tu le verras ici, appelle la police. D'accord, madame. N'importe quoi. Oui, chérie. Alors, ça va ? Je vais bien. Et Dee, elle va bien ? Je ne suis pas venu ici pour te parler de Dee, ok ? Je suis venu pour qu'on parle de nous. Nous, tu dis ? Ouais. Écoute, bébé, je sais que tu n'es pas fier d'avoir préféré l'argent à moi. Mais ce n'est rien. Je suis prêt à te pardonner parce que je t'aime. Dis-moi, où est-ce que tu veux en venir ? Comment est-ce que je dois le dire ? Tu m'aimes, ok ? Et moi aussi, je t'aime. Alors, on se remet ensemble et on se marie. Tu veux qu'on se marie ? Ouais. Tu es marié à ma meilleure amie. Écoute, je vais divorcer, ok ? On n'est plus ensemble. Et d'ailleurs, je vis désormais seul. Quoi, tu dis ? Tu veux dire que Dee a quitté ta maison et c'est maintenant que je l'apprends ? Dis-moi. Tu lui as dit que tu veux te remettre avec moi ? Pépé, elle savait déjà que je voulais me remettre avec toi. Maintenant, je suis là pour te réconquérir. C'est tout. C'est ça, la différence. Tu veux qu'on se remette ensemble ? Comme si c'était un jeu pour toi. Écoute, Ike. Dis, t'aimes vraiment ? Et moi, je l'aime pas. Et ça n'arriverait jamais. Voilà, c'est bien qu'elle soit partie, donc. Parce que tu ne la mérites vraiment pas. Maintenant, sors de chez moi. Non, 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 bébé, s'il te plaît. Patience, patience. C'est normal que tu penses à ce qu'on dira. On dirait que t'as volé le... Le mari de ta meilleure amie, mais oublie ça. C'est elle qui a commencé dans toute cette histoire. Ouais. Attends, tu es sérieux, là ? Si. Je... Écoute, je t'aime. Mais Ike, moi, je ne ressens rien pour toi. Bébé, dis donc. Non, tu sais très bien que tu veux la même chose que moi. Non, pas du tout. Je me demande bien ce qui te donne cette impression. Bébé, t'es la femme de ma vie. Et d'ailleurs, t'es la seule femme qui m'est satisfait au lit. Donc, Ike, je t'ai satisfait au lit. Est-ce que tu t'es demandé si tu m'as satisfait en retour ? Arrête avec ça. Arrête, tu veux ? Arrête. Tu es vraiment sérieux ? Donc, tu penses que je faisais toutes ces scènes juste pour avoir une petite satisfaction de toi ? Tu n'as pas pu la plupart du temps. Il fallait toujours que j'aille voir ailleurs. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter ? Parce que je sache, t'as jamais eu à te plaindre, non ? Hein ? Eh bien, c'était parce que je ne voulais pas te frustrer. Je savais que t'avais conscience de ton problème. Donc, je me taisais. De quel problème est-ce que tu parles ? Non, 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 vas-y, déballe. De quel problème est-ce qu'on parle ? Sérieux ? Je n'ai idée d'aucun problème. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Qu'en est-il de ton éjaculation précoce ? Est-ce que tu t'es finalement traité ? Tu... tu dis ? Ike... Je sais que tu es un intellectuel. En fait, c'est la raison de notre rupture. Ce n'est pas à cause de l'argent. Alors, si tu veux bien m'excuser, j'ai mieux à faire, mon cher frère. Je n'ai pas à cause de l'argent. Je ne suis pas à cause de l'argent. Où tu as à cause de l'argent. J'arrive ! Je suis vraiment désolée, Doris. Je ne me doutais de rien, c'est un connard ! J'ai appris qu'on ne force pas l'amour. Viens par là, chérie. Désolée, tout ira bien, je te le promets. Allez, entrez. Quoi ? Arrête de me regarder comme ça ! Comment peux-tu ne pas savoir ? J'avais pas d'expérience. J'en avais juste une ou deux dans le temps, c'est tout. Comment ça ? Collins, tu me connais. J'avais pas du tout envie de finir ma vie, pauvre. Alors je me concentrais sur les études et le business. Je m'approchais pas des filles pour ne pas être distrait. Tu vois, le truc, c'est que... Eh bien, avant... Avant Hugo, je n'avais connu que deux femmes. Dis-moi, ces deux femmes, qu'est-ce qui s'est passé avec elles ? C'était un désastre, pour tout dire. J'ai... J'ai juste... J'ai pris ça pour un manque d'expérience, tu comprends ? Mais oublie ça, c'est rien. Mais avec Hugo, c'était vraiment différent. C'était carrément différent. Disons qu'après mon mariage, j'ai connu des femmes. Mais pour tout dire, c'est toujours la même chose. C'est toujours aussi chaotique qu'avant. Cela ne t'a donc pas mis la puce à l'oreille ? Comme je te le disais, j'ai juste considéré ça comme un manque d'expérience. Je n'y ai pas trop pensé, en fait. Non, mec, je crois que tu vis encore comme le relate de l'histoire romaine. Rom... Waouh, alors tu veux m'insulter, c'est bien ça ? Hein ? Bien. Mec, ça peut se régler. C'est vrai, j'ai merdé, mais je compte sur toi. C'est maintenant que tu réalises toutes tes idiosies. Bien, je suis ravi que t'aies au moins quelque chose pour te moquer de moi. Mais franchement, voilà que ta femme n'est plus là. Et quel est ton plan ? C'est fini. Quoi ? Oui, j'ai... J'aurais jamais dû la demander en mariage, Collins. Tu peux me croire. Arrête, mec, arrête. Tu le dis sincèrement ? Tu penses que c'est facile pour moi ? Mets tout en ma place et c'est d'y penser. C'est moi le perdant dans toute cette histoire. J'ai tout perdu, ma femme et... Non, rien. C'est fini. T'inquiète pas, mon frère. Ça va aller. Ça fait trois jours déjà. Et Richard n'a toujours pas appelé. Il le fera. Chérie, pour être honnête avec toi, je n'arrive toujours pas à croire que tu veuilles d'un vieux. Oui, mais... Mais tu sais, on n'aime pas pour la beauté ou l'âge. Hein ? Et d'ailleurs, Richard n'est pas si vieux que ça. Je... Ce que je dis, c'est que... Tu... Tu sais. Hé, chérie. Oh, tu m'as manqué. Comment tu vas, chérie ? Bienvenue, honorable. Oui, salut. Comment t'allées-vous ? Elles le savent ? Oui, bien sûr. Je leur ai dit combien je t'aime. Nous sommes sœurs. T'en es certaine ? T'en es vraiment certaine ? Oui. Ou est-ce seulement parce que notre fils te manque ? Bébé, je te veux. Et je veux être aussi ton épouse. Vas-y, assieds-toi. Ok. Tu sais quoi, chérie ? Je ne suis pas marié. Quoi ? Je l'étais. Avec deux enfants. Une fille et un garçon. Ils ont vraiment tous grandi. Mais ils moururent dans un crash d'avion. Quoi ? Oui, toute la famille. Je suis vraiment désolée. Désolée. Ok, je ne le savais pas. Je sais. J'étais complètement dévasté. Alors, les personnes proches qui devaient me soutenir, être là pour moi, ma famille, mes amis, ont commencé à m'humurer que j'ai offert ma famille pour des rituels. C'est pas possible. Et donc, un jour, tu as une famille, et après, plus rien, plus rien, à ne rien de temps. Et les gens que tu pensais, que tu pensais pouvoir t'aider, se retournent contre toi. L'être humain est vraiment méchant. Je sais. Je ne savais pas de quoi j'étais capable jusqu'à ce que ça arrive. Au bout du compte, je me suis fixé des limites. Pas d'amis, plus jamais de famille. Juste les affaires. Durant des années, je ne regardais aucune femme. Et quand j'ai su que que je tombais amoureux de cette belle et frivole jeune fille, je me suis dit que c'était probablement de la fièvre. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que tu m'apprécies? Bébé, est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Non, pas du tout. C'est toi que je veux. Tu en es sûre? J'en suis très, très sûre. Alors, sache que ceci te revient. C'est à toi. Oui! 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 Mon Dieu! Merci! Je t'aime! Allez! Ça va! Bébé! Allez, c'est bon. Je t'aime. Lévi! Il m'a demandé au mariage. C'est trop joli. Merci. Mon Dieu! C'est magnifique. Félicitations. Merci, Lévi. Félicitations. Je suis trop contente. Je les ai à bien. Je suis tellement heureuse. Je reviens tout de suite. Merci. Je suis trop heureuse. Je ne pensais vraiment pas qu'on arriverait là, crois-moi. Je suis désolée. Félicitations. Surprise. Oh, maman! Tu m'as manqué! Tu m'as manqué aussi, mon cœur. Trop manqué. Oh, Lévi. Tu es content de voir ta maman. Papa a dit que tu vivras ici avec moi. Et devine quoi? Écoute, maman, est sur le point de te donner une petite sœur ou un petit frère. Ah oui! Quoi? Je suis enceinte. Je m'ose. Tu ne seras plus seule. Tu as compris? Félicitations. Salut, moi, c'est Colleen. Doris. Ravie de te connaître. Il paie tout ce monsieur. Il tombe amoureux de cette femme qui ne l'aime pas du tout. Pourtant, ce dernier lui a dit toute la vérité dès le début qu'elle ne l'aimait pas. Mais, aveuglé par amour, il décide de quitter sa femme pour ce dernier. Finalement, il paie sa femme et il ne parvient pas à se mettre en couple avec celle qu'il aime. Ils sont perdants. sa femme de son côté, elle tombera sûrement sur un homme qui la mérite réellement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez tout soin de vous et on se dit à très vite pour un nouveau film. Sous-titrage Société Radio-Canada